Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre service de Pâques. Ça nous fait vraiment un plaisir, un honneur que vous rejoignez à nous pour ce service. Tout simplement, si c'est la première fois que vous êtes là, on va se présenter. Mon nom c'est Ben et voici ma femme Maria. On fait partie de l'équipe pastorale de l'église MCI Canada. Et comme vous voyez, Pâques, un peu différent qu'à l'habitude. Maintenant c'est Pâques à la maison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va avoir un programme assez simple. Mais dans sa simplicité, on va avoir une puissance parce qu'on veut vraiment se concentrer à communiquer l'espérance que nous avons. Parce que Pâques est très important, c'est l'une des faits les plus importantes de la foi chrétienne. Qui rappelle de l'œuvre de Christ, sa crucifixion et sa résurrection qui nous libère et qui nous donne l'espérance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va juste vous présenter un peu le programme que nous avons. Et ma femme vous fait l'honneur de présenter ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui, ok, so today we're going to have a little bit of a simple programme, but powerful. So I pray you won't miss any parts of it. First, of course, the team's going to lead us in worship, as per usual. So I pray you won't just observe this moment on the screen, but that you will participate yourself. And Ben and I know, sometimes it can be a little bit awkward, you're by yourself in the living room. But just do whatever you can to lay that aside and engage in the moment. And I know God's presence is going to meet you there. And then after that, we're going to hear some testimonies from some amazing people in church. I know it's going to speak to you and encourage us all. And of course, it wouldn't be Easter without hearing a great word in season from our dear Pastor Alberto. So please grab your pen, grab your notebooks, or grab your phone and take some notes. And after that, we're going to share communion. And maybe you're new to church, maybe you're not quite used to this, but you're going to have some more details about it later. But if you haven't already, please grab some bread or juice or whatever you can find in your living room or your kitchen or anywhere in your house that you can drink or eat. Just grab it. It doesn't matter. We're going to share it together. And I know it's going to be powerful. It's going to be about the sacrifice of Christ and what a season it is to really remember what he has done for you and I. So yes, please don't miss it. That's right. Alors, préparez-vous. On a vraiment un service extraordinaire, juste pour vous, pour qu'ensemble on puisse célébrer la Pâque. Alors, soyez prêts. On va aller à l'ouange. Nous sommes prêts. Louons tous ensemble et profitons de ce moment pour se commémorer de l'œuvre de notre Sauveur. Amen. Alors, bon service. Amen. 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 Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors, je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors, je m'abandonne entre tes tendres mains. Jésus. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau. La puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Et le royaume est là. Je laisse mes anciennes fleurs. Pour qu'un feu nouveau brûle pour moi. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Quand le vin est nouveau. La puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Et le royaume est là. Je laisse mes anciennes fleurs. Pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Oh oui, Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Bonjour à tous. Je prends la peine de me présenter. Mon nom, moi, c'est Mitchell, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais partie du réseau 2635 de l'église MCI. En ce temps de Pâques, je prends le temps de vous témoigner pour que vous sachiez la personne que j'étais auparavant et la personne que je suis devenu après avoir accepté Dieu dans mon cœur. Pour commencer, j'étais une personne qui se sentait lourde, mais pas par rapport à mon poids, mais tout simplement parce que j'avais un lourd fardeau sur les épaules. La raison de cette surcharge, c'est parce que je suraidais les gens à un point où ça me nuisait personnellement. Pour vous donner un exemple parmi tant d'autres, je me suis rendu à un point où je m'endettais financièrement pour pouvoir aider les gens autour de moi à arriver à la fin de leur mois, tout en sachant que, comme moi, ils travaillaient, ils avaient des paies, mais ils géraient simplement mal leur argent. Ce que ça a fait aussi, cet état d'être, c'est que j'étais devenu le bout qui me sert autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Donc, comme résultat final, j'ai voulu m'éloigner le plus possible de ces gens, donc je répondais par exemple à un appel sur cinq, toujours avec une peur intérieure qui m'appelait simplement pour en demander plus. Par exemple, le processus de mon changement a commencé lorsque j'ai rencontré cette femme exceptionnelle qui est aujourd'hui mon épouse, qui m'avait invité à un événement spécial qui se faisait à l'église. Cet événement incluait chant et danse, donc ça m'avait vraiment intéressé pour ceux qui me connaissent. Dès que je suis arrivé là-bas, les gens étaient super accueillants, puis ils m'ont mis tout de suite à l'aise, mais c'est pas là que j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur. C'est vraiment quelques semaines plus tard, j'ai eu l'opportunité de participer à un événement de rencontre que là, ça a fait toute la différence. Parce que dans cette rencontre avec Dieu, c'est là que j'ai vraiment compris plusieurs choses, telles que le sacrifice qu'il a fait pour nous par amour et la grâce que Dieu met dans notre vie. Mais surtout, venant d'une famille catholique, j'ai compris qu'avec la rencontre, que la vie chrétienne, c'est vraiment une vie de relation et non de restriction. À travers tout ça, j'ai subi, j'ai gardé sur mes épaules, mais Dieu m'a libéré de tous ces fardeaux. Il m'a même trouvé des solutions pour mon endettement, et je sais que pour la continuité de mon cheminement, il va continuer à faire des grandes choses dans ma vie, comme il a déjà fait, exemple, dans mon mariage, dans mes finances, parce qu'il marche toujours avec moi. Le plus gros point qui est sorti de cette rencontre, c'est lorsque j'ai compris le pardon. Parce qu'en comprenant le pardon, c'est là que j'ai pu rejoindre les personnes pour lesquelles j'avais une colère et une rancune à l'intérieur. J'ai pu avoir une vraie discussion avec eux, et aujourd'hui, j'ai une meilleure relation avec eux que je l'avais même auparavant. Pour terminer, je sais qu'on est dans des temps plus difficiles que d'autres, beaucoup d'entre nous n'étaient pas prêts à vivre ce qu'on veut aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui de ne pas abandonner, car vous n'êtes pas seul dans cette situation, et ce n'est pas un combat qu'on va gagner par la force ou la rapidité. C'est plutôt un combat qu'on va gagner par la patience et la confiance en Dieu. Tant qu'à être à la maison, prenez ce temps pour revoir vos habitudes de vie, comme ça, quand on va sortir de ce confinement, vous allez en sortir grandis intérieurement et avec une meilleure gestion de votre temps. parce qu'on sait que sans plan, on se plante. Merci à tous de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous de m'avoir écouté. 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 Mais dans les battements de mon cœur Tu entendras toujours Merci pour la vie Pour la vérité Et pour le chemin Tu sais mes espoirs Seigneur, tu sais mes craintes Mes mots sont bien trop petits Pour dire tout l'amour que j'ai pour toi Alors entends mon cœur Mon esprit qui te loue Entends le chant d'amour D'un enfant racheté Je prendrai mes faibles mots Pour te dire quel Dieu Merveilleux tu l'es Mais je ne pourrai pas Te dire combien je t'aime Alors entends mon cœur Entends mon cœur Jésus 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 Entends Entends Alors entends mon cœur Mon esprit qui te loue Entends le chant d'amour D'un enfant D'un enfant racheté Je prendrai Je prendrai mes faibles mots Donc bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien En cette superbe journée Donc j'ai l'opportunité aujourd'hui De vous parler de mon témoignage Parler qui je suis Un petit peu de mon histoire Donc je vais me présenter premièrement Mon nom c'est Tracy Pour ceux qui ne me connaissent pas Je suis vidant de louanges à l'église Et également responsable Pour l'accord à l'enfant Quand nous avons des événements spéciaux À l'église Donc c'est ça pour ce qui est De mon service à l'église Donc j'aimerais commencer Par partager un petit peu De mon histoire Tout a commencé Quand j'étais jeune Donc dans ma jeunesse Moi je suis la plus vieille De trois enfants De parents divorcés Donc Beaucoup d'instabilité Quand j'étais jeune Parce qu'on se faisait Trimballer d'un côté à l'autre D'une famille D'une maison à l'autre Pardon Donc on n'habitait jamais Plus qu'un ou deux ans Dans la même maison Complètement entourée De chicanes Et d'instabilité Également à l'âge de neuf ans J'ai été victime D'abus sexuels également Donc J'ai grandi sans présence Paternelle ou maternelle Vraiment Et j'avais énormément De rébellion dans mon coeur Donc à l'âge de 16 ans Je suis partie de la maison Je me suis retrouvée J'ai préféré vivre dans la rue Donc à cet âge-là À l'âge de 18 ans Je suis tombée enceinte De ma fille Et à l'âge de 20 ans Je me suis retrouvée Mère monoparentale Donc Sans avoir aucune Aucune direction Aucun entourage Vraiment Qui pouvait me conseiller Sans jamais voir D'exemple d'amour Ou de stabilité J'ai beaucoup négligé Ma fille Quand elle était Beaucoup plus jeune J'ai également Fait des amitiés Qui n'étaient pas Les meilleures Je n'ai pas toujours Pris les meilleures décisions Je ne me suis pas tenue Avec les meilleures personnes Non plus Donc je sortais énormément Je passais beaucoup de temps Dans l'alcool Dans la boisson Presque en en perdre La conscience Parce que Je ne voulais pas Affronter la solitude Que je vivais Ce vide Qui était à l'intérieur de moi Je ne savais pas Comment le combler Je pouvais être entourée De milliers de personnes Dans une foule Mais ce n'était jamais assez Je me sentais toujours seule Donc je me souviens Qu'il fut un jour J'ai vu sur Facebook Un ami à moi Qui avait posté des photos Il était batteur à l'église Son nom est Julio Pour l'avoir dit Pour sa vie Il a Je l'ai contacté Et il a partagé avec moi Il est venu jusqu'à chez moi Pour partager avec moi De son Dieu d'amour Et tout Et il m'a proposé De m'inscrire À la rencontre Avec Dieu des femmes Et je me souviens Que j'ai accepté Je suis venue Ça a été le début De la transformation J'ai commencé à venir À l'église Ici et là Mais C'est comme si Je n'étais pas encore Prête à 100% Et je me souviens Que quelques mois plus tard Il est arrivé Plusieurs Plusieurs Situations Difficiles Donc des situations financières Où j'ai tout perdu Absolument tout Et je me souviens Que j'ai regardé Le ciel Et j'ai dit Dieu Ok j'ai compris J'ai compris Et je me souviens J'étais allée à l'église Et le pasteur Alberto Parlait Il prêchait sur la grâce Sur l'amour de Dieu Sur le regard Où sont tournés nos regards Je me souviens Qu'il prêchait L'amour C'était la première fois Que j'entendais parler D'un Dieu d'amour Pas un Dieu Qui condamne Ou qui juge Mais un Dieu Qui nous aime Qui a donné son fils Pour que nous puissions Avoir accès à lui Avoir une relation Avec lui Nous étions Co-héritiers Avec lui Et c'est la plus belle Journée de ma vie Encore maintenant Je sais exactement Qu'est-ce que je portais Où j'étais assise Ça a été le plus beau moment De ma vie Toutes les paroles négatiques Qui avaient été prononcées Contre moi Que ce soit de mes parents Ou de mon entourage Or tu ne pourras jamais rien Tu ne réussiras rien Tu n'es rien Toutes critiques Tout mensonge Cette journée-là Ils m'ont été brisées Toutes les chaînes Tout le sentiment De culpabilité Pour les erreurs Que j'avais commises Avait été effacées Un voile est tombé De mes yeux Et j'ai pu voir la vérité Et j'ai compris C'était quoi l'amour Le vrai amour Qui est rempli Donc À partir de ce moment-là Je suis devenue Une femme complètement différente Une femme qui aime Je suis toujours De bonne humeur Je suis une maman présente J'aime servir J'adore servir Mon église J'aime servir Les personnes Les enfants Également Je peux vous dire Que je ne suis Ni l'ombre De qui j'étais Auparavant Je ne vis La culpabilité N'existe plus Dans ma vie La solitude N'existe plus J'aime J'aime vivre J'ai duré Apprendre à vivre Et honnêtement Dieu quand il fait un travail Il ne le fait pas La moitié Donc Il a restauré Toutes les sphères De ma vie Mon coeur Ma famille Mes finances Également mes études Mes rêves J'ai pu finir Mes études universitaires J'ai gratuit Je suis maintenant Je suis maintenant en finances Ça va bien Mais je peux vous dire Une chose Et voici mon message D'espoir pour toi C'est que c'est jamais fini Jusqu'à ce que Dieu dise Que c'est fini C'est toujours lui Qui a le dernier mot Peu importe Qu'est-ce que nous vivons C'est vraiment lui Qui a le dernier mot Et de jamais abandonner De profiter de cette vie Pleine d'amour Et de paix Que Dieu offre Et Jésus pour moi Était la réponse Il sera toujours la réponse Il sera toujours le chemin Et aujourd'hui Je ne sais pas Qu'est-ce que tu vis Mais je peux vous dire C'est jamais fini Jusqu'à ce que lui Aie fini son œuvre complète Parce qu'il ne fait pas Les choses à la moitié Et qu'est-ce qu'il a dit Qu'il ferait pour toi Il va le faire Jusqu'à la paix Alors Voici une partie De mon histoire Et j'espère que Ça a été de bénédiction Pour vous Et je vous souhaite Une superbe belle journée Je te donne tout Oh tes rois Saint Seigneur Seul Sauveur Je te donne tout Oh tes rois Seul Seigneur Seul Sauveur Je te donne tout Oh tes rois Seul Seigneur Seul Sauveur Je te donne tout Oh tes rois Seul Seigneur Seul Sauveur Te donner Je te donne tout Je te donne tout T'abandonner Te donner Je te donne ma vie Je te donne tout Oh tes rois Seul Seigneur Je te donne tout Oh tes rois Seul Seigneur Seul Seigneur Seul Sauveur Je te donne tout Oh tes rois Seul Seigneur Seul Sauveur Seul Seigneur Je te donne tout Je te donne tout Tout abandonner Tout abandonner Te donner Je te donne tout Je te donne tout Seul Seigneur Nous voulons tout Nous voulons tout Te donner Seigneur Car nous reconnaissons que tu es le seul Seigneur Nous reconnaissons que tu es le seul Seul Sauveur Et en cet instant Si nous ne t'avons pas Toi Nous n'avons aucun lieu Pour nous cacher Mais seulement toi Seigneur Et on veut tout Te donner Tout Seigneur Les choses de ce monde Passeront Mais toi tu demeures Et nous voulons être A tes pieds maintenant Jésus Nous voulons être A la bonne place Maintenant Nous voulons que ton amour Se propage Pour tous Et nous voulons Simplement rester A tes pieds maintenant Te donner Seigneur Tout abandonner Jésus Je te donne tout Roi Terre Saint Seigneur Se sauveur Je te donne tout Roi Tes rois Saint Seigneur Se sauveur Te donner Te donner Te donner Tout abandonner Te donner Te donner Te donner Te donner Tout abandonner Te donner Et te donner, te donner, tout abandonner, te donner. Et te donner, te donner, te donner, te donner, te donner. COVID-19 et tous les gens parlent de ça naturellement. Mais j'aimerais ça vous lire juste un verset. Seulement écoutez attentivement ce que la Bible dit. Ensuite, je vous donne brièvement mon témoignage. L'Epsombe 46 dit Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, si tu es dans la détresse présentement, voici ce que Dieu te promet. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et j'ai eu l'opportunité d'expérimenter ça justement il y a bientôt, en fait le 10 avril 1977 j'ai fait cette expérience-là. C'était dans le temps de Pâques, même chose que maintenant. Et je suis allé à l'église. Les personnes m'avaient invité. Je voulais plus ou moins. Je n'étais pas une personne qui allait à l'église beaucoup, nécessairement. Mais à ma grande surprise, quand je suis arrivé là-bas, quelque chose de spécial s'est produit. En fait, rien d'extraordinaire. Je n'ai pas vu des éclairs, des flamèches, des choses, mais il y a eu la prière du salut. Et à la prière du salut, j'ai juste parlé à Dieu. J'ai commencé à dire, pour la première fois, j'ai commencé à lui parler et lui dire, écoute Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai avoué que j'avais besoin. J'ai avoué que j'étais pas satisfait dans ma vie et que j'étais pas content de moi. Il y avait des choses cachées à l'intérieur. Et à mesure que le prédicateur et le pasteur parlaient en avant, à force d'écouter la parole qui était prononcée, la foi est montée dans mon coeur. Et j'ai commencé à dire, OK Seigneur, j'ai rien à perdre. Si t'es là, je m'offre à toi maintenant. Entre dans mon coeur. Et à ce moment-là, quelque chose s'est passé à l'intérieur de moi. J'ai senti une paix, une joie. C'est comme un fardeau. C'est dur à expliquer, mais c'est comme un fardeau est parti de ma vie. Pourtant, j'étais une personne normale. Je vivais comme les autres. J'avais mes défauts. Là, j'en ai plus. Non, c'est des farces. Mais le fardeau, j'ai senti qu'il est parti de ma vie. Et à partir de là, tout a été changé. Et là, c'était dans le temps de Pâques. Et dans ce temps-là, aujourd'hui, peut-être un peu moins. Ce n'était que des émissions de télévision, que des films de Pâques, de Jésus. Et à chaque fois que je voyais la croix et le sang, je comprenais davantage que finalement, il avait fait ça pour moi. Mais là, aujourd'hui, ma prière, c'est qu'il le fasse pour toi. Si Dieu le fait dans ma vie, il peut le faire pour toi. Comprimez-moi bien. Bien, Dieu, ne regarde pas comment vous êtes. Dieu regarde votre cœur. Alors, c'est ça, aujourd'hui. Si j'ai un message d'espoir pour notre génération, c'est principalement dans les temps que l'on vit. Tourne-toi vers Christ. même si tu en as entendu parler, même si peut-être tu as des préjugés déjà, fais juste ouvrir ton cœur. Parle-lui. Sincèrement. C'est entre toi et lui. Et à partir de là, il va se passer quelque chose. Ma vie a été changée. Ma famille au complet a été transformée. Dieu s'occupe de toutes les parties de notre vie. Tu sais, souvent, les personnes disaient « Toi, le ciel t'aidera. » Mais la manière de t'aider aujourd'hui, c'est simplement de faire la prière et demander à Jésus d'entrer dans ton cœur. Et ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour toi. Dans ce temps de Pâques, Christ est ressuscité et il veut vivre à travers toi. Merci de m'avoir écouté. Je m'ennuie beaucoup. J'ai hâte de vous voir. Et tous ceux qui ont quitté le message, n'hésitez pas. Si vous avez à contacter quelqu'un, il va y avoir des informations, je suis certain, à la fin des témoignages. Bye bye et bientôt. Je vous aime. Je vous aime. A la croix, il fut cloué, L'amour a payé un prix que je n'aurais pu assumer, un fardeau lourd apporté, mais d'une valeur inestimable. Pour me reconnecter au Père, Il a sacrifié sa vie. Jusqu'à la fin, il a subi le pire à la croix par amour pour moi. Cet échange divin qui témoigne de sa grandeur. Car si ce n'était de lui, je n'existerais pas. Aux si ce n'était de sa grâce envers moi, moi qui méritais la croix. Il est le chemin et la vie. Il a vaincu tous les ténèbres de condamné à héritier. J'ai une nouvelle identité. Jusqu'à la fin, Il a subi le pire à la croix par amour pour moi. Cet échange divin qui témoigne de sa grandeur. Car si ce n'était de lui, je n'existerais pas. Aux si ce n'était de sa grâce envers moi, Moi qui méritais la croix. Aux si ce n'était pas. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, par amour pour moi, car si ce n'était de lui, je n'existerais pas. Oh, si ce n'était de sa grâce envers moi, moi qui méritais la croix. Mais aujourd'hui, je m'achetais vers la voie qu'il a bien tracée. Pour une destinée assurée, car l'amour a triompher. Sous-titrage MFP. Je ne sais pas pour vous, mais c'est réellement des témoignages qui montrent comment l'espérance de Christ amène des histoires uniques, malgré que c'est toute la même espérance que nous avons. Et c'est la puissance de l'œuvre de Christ à la croix et sa résurrection réellement. Je prends une pause pour dire, man, c'est spécial de faire Pâques à la maison. Et ce que j'aime maintenant, c'est que ma femme, c'est la technicienne. Elle a fait un travail extraordinaire. Merci, my lady. Mais oui, je veux simplement vous partager quelques annonces pour Pâques. Alors premièrement, en tant qu'église, comme on a mentionné, nous avons l'option que si vous désirez partager votre besoin de prière, et vous aimeriez qu'on ait notre équipe qui prie avec vous, simplement d'aller sur notre site web, sur la page d'accueil, il y a comme besoin de prière. Lorsque vous cliquez là-dessus, il y a un formulaire. Vous remplissez le formulaire et par la suite, il y a un membre de notre équipe, d'équipe de prière, que vous contactez pour prier avec vous, parce qu'on veut s'assurer qu'on puisse avoir l'honneur de prier pour croire au miracle que vous attendez à ce que Dieu fasse durant cette saison. Alors n'hésitez pas de juste prendre le temps, même je pense dans les commentaires en bas de la vidéo, il va y avoir des liens pour chaque chose que je veux parler, que vous avez simplement à cliquer. Ça va directement vous amener à la page si vous avez besoin d'être pour remplir les informations pour qu'on puisse vous aider. Et deuxièmement, c'est au niveau des groupes connect. Parce qu'on ne pourrait pas assez le répéter et mettre l'emphase de l'importance, surtout dans une saison comme celle-ci, parce que, oui, on peut être en isolement, oui, on doit être en quarantaine, mais on n'est pas obligé d'être en solitude. Et c'est pour ça qu'on donne la possibilité que si vous n'avez pas un groupe connect, et pour nous, un groupe connect, juste pour vous expliquer, c'est simplement un petit groupe de personnes de la même foi, de la foi chrétienne, où on s'encourage les uns les autres, on s'édifie. Et dans une saison comme celle-ci, on n'a besoin plus qu'une autre chose, de personnes autour de nous qui nous encouragent dans cette saison. Alors, si c'est vous et vous n'avez pas un groupe connect, prenez le temps de simplement aller sur notre site web ou cliquer le lien en bas et d'aller sur « Trouver un groupe connect ». Et là, vous remplissez le formulaire et notre équipe va vous aider à trouver un groupe connect que vous pouvez vous connecter durant cette saison-là pour qu'ensemble, on puisse, bien, juste être en isolement, mais pas dans le solitude. All right? Et par la suite, j'aimerais vous partager sur l'offrande. Et au niveau de l'offrande, j'aimerais simplement vous dire merci. Merci pour votre générosité constante de semaine après semaine. Votre constance nous permet de réellement faire une différence. Parce que je sais, durant une saison comme celle-ci, plusieurs d'entre nous ont perdu notre travail. Right? Ou on a été affectés par COVID-19, puis ça nous amène à être vraiment en isolement ou en quarantaine. Certains d'entre nous, on ne peut réellement pas sortir, même pas faire nos commissions. Et c'est difficile. Mais à travers vos donations, en tant qu'Église, on continue à penser, à réfléchir comment est-ce qu'on peut faire une différence dans cette saison-là. Et si vous ne saviez pas, vos donations font une différence. On a déjà commencé à travers notre banque alimentaire à aider les familles dans le besoin. On a commencé à aider à travailler des bonnes nourritures. On puisse aider d'autres familles qui, à cause qu'ils ont perdu leur travail, n'avaient pas les moyens de bien souvenir à leur famille. Et nous sommes là pour vouloir les aider et faire une différence. Et ça, c'est à cause de vous. C'est à cause de votre générosité sacrificielle qui nous permet de faire une différence. Et pour cela, je vais vous dire merci. Et je crois maintenant qu'on va avoir une vidéo qui va simplement vous présenter la différence que vous faites à travers vos donations. Alors, portez attention à l'écran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, comme vous voyez, merci encore à votre générosité sacrificielle. Ça fait réellement une différence. Et juste, en même temps, j'aimerais vous partager un verset qui est dans Proverbe 11, verset 25, version Nouvelle-Français Courant. Ça dit ainsi, ça dit une personne généreuse sera comblée de biens retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. Alors, on peut voir comment réellement, à travers votre générosité, vous pouvez faire une différence. Et vous en faites déjà une, alors merci beaucoup. Et maintenant, on va vous montrer une vidéo qui va vous expliquer comment vous pouvez faire la donation ou même trouver un groupe connect. Alors, portez attention à l'écran. Pour faire une donation en ligne, allez sur l'onglet « Données » du menu principal. Cliquez dessus. Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Données ». Une fenêtre apparaîtra et vous n'aurez alors qu'à remplir toutes les informations nécessaires pour faire votre donation. Si vous désirez faire partie d'un groupe connect, allez sur l'onglet « Notre église » du menu principal, puis cliquez sur l'onglet « Trouver un groupe connect ». Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Trouver un groupe connect ». Ensuite, remplissez toutes les informations nécessaires du formulaire et soumettez-le. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais afin de vous trouver un groupe connect. Alors, maintenant vous êtes peut-être dans votre salon, comme nous le sommes. Peut-être que vous êtes dans votre chambre ou peut-être au travail. Mais maintenant, nous allons nous rassembler autour de la parole de Dieu. Mais juste avant, nous avons l'honneur d'avoir un mot de la part de notre pasteur, Mélon Carbone. Alors, portez attention à l'écran et accueille avec moi, notre cher pasteur, Mélon Carbone. Bonjour. Dans cette journée de Pâques, pour moi, cette journée a beaucoup de signification. Pour moi, parce que c'est dans cette période que j'ai reçu Jésus comme mon sauveur personnel. Et ça a complètement transformé ma vie. Parce que dans plusieurs choses, je n'avais pas d'espérance. Jésus m'a donné l'espérance nécessaire dans les différents domaines de ma vie. Alors, présentement, peut-être dans cette saison, tu as perdu ton emploi. Tu connais des personnes qui sont malades. Il y a des places où il te semble ne pas avoir d'espérance pour ton futur. Mais comme Dieu a été capable de transformer ma vie quand je l'ai acceptée, il est capable de faire la même chose pour toi. Et c'est pour ça que Pâques est un temps de résurrection où Dieu veut ramener la vie là où tu n'avais pas d'espérance. Mets ta confiance en lui et tu vas voir comment il est capable de transformer les choses que là où il n'y a pas d'espérance, lui est capable de t'en donner. Alors, je te souhaite une joyeuse Pâques, même si les choses extérieures semblent dire le contraire. Dieu est plus grand que les choses extérieures parce que lui est grand à l'intérieur de toi pour faire une différence dans ta vie. Sois attentif dans le message que le pasteur va te donner maintenant et que tu puisses recevoir cette vie de résurrection pour pouvoir vivre victorieux dans cette période et pour le reste de l'année. Alors, accueille avec moi le pasteur Carbone. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être une réunion assez spéciale. Ça va être la Pâques. On va partager le pain, le vin. Mais avant ça, on va rentrer peut-être dans l'explication. Que tout le monde puisse participer et recevoir la bénédiction. Alors, j'aimerais vous dire que dernièrement, je méditais beaucoup sur la mort et les souffrances de Christ. Et je dois vous dire que j'étais vraiment touché dans mon cœur de réaliser comment Jésus a souffert. Souvent, on parle très vite de la souffrance de Christ. Mais je méditais comment ce n'était pas facile pour lui. Souvent, les gens parlent de la souffrance physique que Jésus a eue, c'est vrai. Déjà là, c'était une souffrance atroce. Mais je veux vous emmener plus loin encore. La honte qu'il avait. Sa famille était là, traînée devant tout le monde, mise à nu. Il a eu honte. Avez-vous déjà eu honte? Il sait c'est quoi d'avoir honte. Le rejet, le rejet des hontes, ceux qui étaient ses amis, s'est retrouvés toutes seules. Avez-vous déjà été rejetées? La détresse. Quand elle a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Avez-vous déjà ressenti la détresse? Le mépris des gens. Je dis au Seigneur, mais... Pourquoi, tu sais, tout ça? T'as subi tout ça. C'est pas seulement la souffrance, c'est... C'est les souffrances émotionnelles. Physiques. Je peux difficilement imaginer. Je vous en parle aujourd'hui. Mon cœur est encore touché. Je sais que les gens voient ça comme une cérémonie. Pour moi, c'est beaucoup plus... Ça représente les choses que Jésus a vécues pour moi. Alors, aujourd'hui, on va prendre la Sainte Seigne et je veux vous expliquer la profondeur de ça, la réalité de ça, l'aspect physique, mais aussi spirituel de ça. Que vous puissiez comprendre l'amour de Dieu. Il y a un verset aussi que je veux partager avec vous. C'est dans Romain 5, 8, qui dit ceci. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, un temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourait-on pour un juste, quelqu'un mourait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Voyez-vous? Christ comprend la souffrance de l'âme. Il comprend les douleurs. Il comprend la honte. Il comprend le rejet. Il comprend ces choses-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il vient en aide à tous ceux qui vivent ces choses-là dans leur vie, dans leur corps, dans leur âme. J'ai vécu pendant 22 ans sans connaître cet amour-là, sans connaître ce qu'il a fait pour nous. Et peut-être qu'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui, vous ne savez pas tout ce que Jésus a subi pour vous. Et vous vivez dans la souffrance et vous ne comprenez pas que quelqu'un vous aime et que quelqu'un a payé pour vous. Et qu'il y a un grand bénéfice à connaître Jésus. Et cet amour que vous cherchez, il l'a pour vous. Il prouve son amour. Il meurt pour toi. Je vais vous donner un peu l'histoire. Quand on parle de l'histoire, on revient en arrière dans l'Ancien Testament, où on parle du moment d'Égypte où Israël était pris en Égypte et était dominé par... Comme aujourd'hui, l'homme a dominé par le péché, dans ce temps-là, c'était l'ombranche de ces choses-là. Alors, ils étaient dominés par les Égyptiens. Et il était esclave. Et quand on dit esclave, aujourd'hui, l'homme est esclave de beaucoup de choses. Que ce soit cigarette, boisson, mais toutes sortes d'habitude. Lui, il était esclave. Et Dieu envoie Moïse pour les délivrer. Il envoie dix plaies, mais la dixième plaie, c'était l'ange de la mort. Et dans l'ange de la mort, il venait tuer tous les premiers-nés. C'était le dernier, l'ultime plaie qu'il devait les libérer. Mais il fallait épargner les Israélites. Alors, Dieu leur dit, à votre âme Moïse, faites un repas. Faites un repas. Et dans le repas, c'était un agneau parfait. Il fallait qu'il soit parfait. Il fallait qu'il l'égorge, le tue. Il fallait qu'il le mange. Et il prenait le sang, puis il allait mettre ça sur la porte. L'ange de la mort arrivait, voyait le sang, et pouvait conclure, ok, la mort a passé ici. C'est déjà fait. Vous avez saisi certainement que le sang représente ce que le sang représente pour nous aujourd'hui spirituellement. Que lorsque la mort voit, parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Voyez-vous. Et quand l'ange voit la mort présente, le sang représente la mort. Et quand il a vu ça, la Bible dit, il a passé par-dessus, c'est là que vient le mot « Passover » qui veut dire la Pâque. Où est-ce qu'il y a une protection, où est-ce que la mort n'a pas atteint. Et pour que la mort ne t'atteigne, il faut que tu aies le sang de Christ. Vous trouvez ça dans l'Exode 12, verset 13, la Bible dit ceci. Le sang vous servira de signe sur la maison et vous saurez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai l'Égypte. Aujourd'hui, spirituellement, c'est la même chose. Le sang fait toute la différence. C'est pour ça que quand on va prendre ce qu'on appelle la Sainte-Sainte, le repas qui représente Christ, en fait, on va bénéficier de toutes les bénédictions qui viennent à partager ce repas ensemble. Vous avez compris que dans le désert, lorsqu'ils ont pris le repas, ils ont été dans le désert pendant 40 ans et aucun n'était malade. pendant 40 ans, ils ont été gardés parce que ce qu'ils mangeaient faisait la différence. Jésus, quand il est venu, il dit « Je suis le pain descendu du ciel. Je suis la manne qui donne la vie. » Voyez-vous, nous avons la réalité. Et ils ont vécu de la manne et de l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Alors, quand vous mangez le pain, vous prenez le pain, le pain qui représente le corps lorsqu'il entre à l'intérieur de vous. Le pain à l'extérieur n'a aucune puissance. Jésus à l'extérieur de vous qui n'est pas dans votre corps n'a aucune puissance pour vous. Le pain a son effet lorsque je le prends. Je le prends, je le mange et mon corps le transforme. Et il me donne l'énergie, il me donne la force de vivre, il me soutient la vie. Il se rend dans mon sang et le sang se rend partout dans mes muscles, dans mes organes et donne la vie à tout ça. Aujourd'hui, nous allons prendre la Sainte-Sainte et de la même façon quand vous mangez, à l'intérieur de vous, spirituellement, manger, c'est croire. Quand vous croyez et vous recevez par la foi Jésus, il devient efficace à l'intérieur de vous. Il vous sauve, il vous garde, il vous guérit. Alors, la paque signifie passer par-dessus vous. Croire, c'est recevoir. Jésus donne l'enseignement dans Luc 22, verset 14 à 20. Il dit ceci. L'or était venu, il se mit à table avec les apôtres, avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette paque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe, il est rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la. entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de cette vigne jusqu'à ce que le royaume soit venue. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il l'a rompu et leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après avoir soupé et leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. L'apôtre appelle cela le repas du Seigneur ou la table du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons participer à la table du Seigneur, le repas du Seigneur. Et il va être avec nous en esprit de la même façon. La puissance de Dieu ne diminue pas avec le temps. Elle est toujours pareille. Les réalités, la vérité est toujours pareille. La vérité ne change pas. Il a bien dit que communier de cette façon, manger avec quelqu'un, c'est communier avec lui. C'est partager avec lui. C'est avoir un échange ensemble. Avant que l'on prenne la Sainte Seigne, j'aimerais, s'il y en a qui m'écoutent ici et que vous n'avez jamais, vous connaissez Jésus, vous avez entendu parler de lui, mais vous n'avez jamais accepté. Vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, mais vous n'avez jamais accepté dans votre cœur Jésus. Manger, c'est accepter. Aujourd'hui, si vous acceptez Jésus en prière, vous aussi allez faire partie de la famille de Dieu, vous allez être sauvés. Et vous allez goûter à sa joie, à sa paix, vous allez communier avec Dieu. Vous allez être réconciliés avec Dieu. Voici ce que l'Abelle dit dans Romain 10, la parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. Si tu confères de ta bouche, le Seigneur Jésus, et crois dans ton cœur que Dieu le ressuscit des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du corps qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confié. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu participes à la Sainte Sainte, que tu manges le corps et boives le sang et tu rentres dans l'Alliance. Mais pour faire partie de son corps spirituel, il faut que tu manges spirituellement. Et qu'est-ce qu'on a dit? Manger, c'est croire. Le pain va dans mon corps. La parole va dans mon cœur. Tu dois recevoir dans ton cœur, Jésus. Alors, on va faire la prière ensemble. dis-lui simplement, si vous êtes à la maison maintenant, vous priez avec moi. Tous ensemble, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et je crois. Entre dans mon cœur, sauve-moi. je crois en toi et je te donne ma confiance. Merci de ta grâce. Merci de ton amour. Amen. Si vous avez fait cette prière avec simplicité, votre nom est inscrit dans le livre de vie déjà Jésus. Vous a accepté dans sa famille et vous êtes devenu un enfant de Dieu. Félicitations. Après cet enseignement, Pastor Benjamin va vous expliquer les détails et quoi faire après. Mais maintenant, on va continuer l'étude. Il faut faire, si on prend la Sainte-Sainte, il faut faire avec reconnaissance. L'Aveille dit Jésus a pris le pain et le rendit grâce. Qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce? Il a reconnu la bénédiction de Dieu. Il faut que tu puisses reconnaître que c'est une grâce d'être sauvé. C'est un don de Dieu. Et un don, on ne peut pas travailler pour un don. Tu dois seulement le recevoir comme tu as fait maintenant. Il faut reconnaître dans le pain et dans le vin le corps de Christ et le sang de Christ. Que bien que l'on mange physiquement et que l'on boit physiquement, spirituellement, on mange en recevant par la foi. Et on proclame le sang de Jésus. on reconnaît que son sacrifice c'est pour payer pour nos péchés. Je reconnais, je confesse que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Dans le deuxième chose, je reconnais son corps et la nourriture qui donne la vie. C'est-à-dire que la parole, ce qu'elle reçoit à l'intérieur de moi, elle donne la vie à mon esprit, à mon cœur. Je communie avec le Seigneur, j'échange avec le Seigneur, sa vie, j'accepte. Je reçois à l'intérieur de moi. Mais non seulement lui, mais aussi son corps qui est l'Église. Je reçois des autres, mais je sers aussi les autres. Je deviens aussi un serviteur. La troisième chose, l'alliance par son sang, c'est le renouvellement de notre engagement, de notre bataille. parce que l'on reconnaît Jésus et qu'on passe à travers les eaux, on commence une nouvelle vie et on renouvelle notre engagement avec le Seigneur. Et on annonce que Jésus revient. Donc, deux choses très claires. Jésus est mort pour nous et il n'est ressuscité. Alors, il est mort pourquoi? Parce que le péché mène à la mort. Donc, Jésus a pris le péché, il fallait qu'il subisse la mort. Mais Dieu, le policier, il est revenu à la vie. pour que vous puissiez avoir la vie et qu'il vous donne la vie. Alors, écoutez bien, il nous délivre de la mort et il nous donne un corps. Non pas ce corps, mais son corps. Et son corps est multiple. Il y a plein d'hommes et de femmes comme vous qui un jour ont accepté le Seigneur et qui font partie de cette grande famille maintenant qu'on appelle le corps de Christ. Mais dans le corps de Christ, il n'y a pas de maladie. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de négatif. Mais on doit apprendre maintenant à vivre dans son corps. C'est pour ça que lorsque l'on prend le pain, on va croire pour la guérison que vous avez besoin. Parce que quand on prend le pain, ça démontre qu'on prend son corps et dans son corps il n'y a pas de maladie. On dit Seigneur, tu vas enlever toute maladie de mon corps. et pour commencer à bénéficier de ce qu'on est en train de faire sur la Sainte Seigne. L'alliance par son sang s'est renouvelée avec Dieu, se rappeler qu'on a une alliance avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire une alliance? Ça veut dire que Dieu vous a fait des promesses. qu'est-ce que une alliance c'est un engagement. C'est pas juste mon engagement vis-à-vis Dieu, c'est l'engagement de Dieu vis-à-vis moi. Et dans l'alliance je saisis les promesses. J'ai le droit maintenant, je fais partie de son corps. J'ai accès maintenant à l'alliance, j'ai accès aux promesses de Dieu. Donc je dois les saisir. Si je ne saisis pas, je ne saisis pas l'opportunité que Dieu me donne. Ce n'est pas automatique, c'est manuel. C'est-à-dire que il faut que j'aille avec le manuel, la parole de Dieu. Et je dois, c'est ce que je saisis que je reçois. Aujourd'hui, tu as saisi Christ, tu as la vie éternelle. Mais il y en a qui ont besoin de saisir la guérison, la délivrance. Certains ont besoin d'être guéris dans leur corps, dans leur âme. Et en faisant la Sainte Seine, on va l'expérimenter aujourd'hui. Tu manges son corps, tu fais partie de son corps. parce que Jésus, à travers son corps, rappelle-toi, quand on mange de la nourriture, ça se transforme dans le corps, ça donne de l'énergie. Quand tu manges de sa parole, ça se transforme dans ton cœur, tu deviens une nouvelle personne. De la même façon. C'est pour ça que c'est important, avant que l'on commence, on passe à Sainte Seine, que tu saisisses la vérité. Rappelle-toi de l'Égypte, l'ange de la mort qui voit le sang. Alors, aujourd'hui devant Dieu, lorsque tu as reçu Christ, le sang, cette alliance, dit à Dieu, le prix de la mort était payé. Le prix de ses péchés sont payés. Maintenant, tu peux le bénir. Quelle bénédiction! Il est protégé. Il fait partie de la famille de Dieu. C'est pour ça que c'est important pour vous. La Bible vous appelle ensuite le temple de Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous avez reçu Jésus, vous êtes devenus sable de mort. Il vient rester chez vous. Ce n'est pas seulement que vous visitez, il vient s'installer et demeurer chez vous. Rappelez-vous, il a pris vos péchés et vous a donné un corps qui est le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y a paix, il y a joie, il y a santé, il y a tout ce dont vous cherchez. C'est important pour vous de Césaire. Alors, laissez-moi vous lire le texte qui nous accompagne dans cela. C'est 1 Corinthiens 11 qui dit ceci, au verset 23. « Quand j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné. » Donc ici, c'est l'application de l'histoire, de ce que Jésus a fait. L'apôtre disait, voici comment vous pouvez faire. « Ce que le Seigneur Jésus, la nuit où je suis livré, prit du pain et après avoir rendu grâce. » On rend grâce. Après avoir rendu grâce, Seigneur, je te rends grâce de qui tu es, de ce que tu as fait pour moi. Je te rends grâce, Seigneur, d'avoir offert ton corps pour mon corps, pour ma santé, pour mon salut, pour le sacrifice que tu as fait. « Merci, Seigneur, que tu as enduré la honte, les blessures, le rejet pour moi. » Je te rends grâce aujourd'hui et je veux communier avec toi et j'accepte ton sacrifice. Prenez le pain avec moi et laissez ce pain rentrer dans votre corps et laissez sa foi rentrer dans votre corps. Mangez. Merci, Seigneur. Merci du privilège que j'ai aujourd'hui de communier avec toi, de recevoir le pardon de mes péchés. Dieu vous a pardonné. Il a payé pour pouvoir le faire. Donc, acceptez d'être pardonné. et remerciez le Seigneur parce qu'il a payé un grand prix. Il a pris votre honte, vos péchés, vos souffrances, vos rejets, tout ce qui vient vous blesser, il l'a pris sur lui. Avec cette reconnaissance, remerciez-le et réalisez qu'en prenant vos péchés, il vous a fait entrer dans son corps pour que vous puissiez expérimenter sa paix et sa joie. C'est pourquoi après, la Bible dit, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que ça veut dire en mémoire de moi? Rappelez-vous qui je suis pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur de vous. C'est pas juste vous souvenir de Jésus, c'est qui était Jésus, qu'est-ce qu'il avait en lui, la paix, la joie, le bonheur, ces choses-là vont être en vous maintenant. Ensuite, la Bible dit de même après avoir soupé, il prit la coupe, il dit cette coupe est la nouvelle alliance. Ceci rappelle à Dieu que j'ai une alliance avec lui. De son sang, le sang qui protège, le sang qui purifie, le sang qui me rend juste devant Dieu. il dit faites-le en mémoire de moi, rappelez-vous le grand prix que j'ai payé, c'est pas juste un sacrifice, c'est ma vie au complet que j'ai donnée pour toi. Peut-être que vous souffrez comme chrétien ou peut-être que vous avez des difficultés maintenant, rappelez-vous les siennes, rappelez-vous de son sacrifice, rappelez-vous de ce qu'il a fait pour vous. Appréciez-le parce que des fois quand on oublie ces fausses-là, on est porté à penser seulement à ce que nous on souffre, ce que nous on vit, mais comparé à lui qui, en fait, n'avait jamais péché. C'est avec respect et avec révélation que je me confie dans le sang de Jésus. Prenez et buvez avec vous. soyez guéri et s'il y a des choses que vous avez besoin, saisissez les promesses que Dieu vous a faites d'être avec vous, d'être une restauration, de vous bénir. Acceptez-les. dites merci Seigneur que j'ai accès aux promesses et que je suis béni en toi et je reçois de toi aujourd'hui. Merci de m'enlever toute la pesanteur et la lourdeur et l'accusation qui était sur moi. Merci Seigneur que mes péchés vous ont pardonnés, que même si les hommes ne vous ont pas pardonnés, et Jésus vous a pardonnés. Qu'aujourd'hui, à cause du sang, vous êtes protégés de la mort, vous ne mourrez point, même si vous devez mourir physiquement, vous jamais vous mourrez spirituellement, vous êtes avec Christ pour l'éternité. C'est un sujet de joie énorme. Dieu a fait cet engagement avec toi. Dieu dit je vais rester fidèle à ma parole. Tous les paroles que tu saisis, je vais les accomplir pour toi. Le pain, c'est dans la présence de Dieu, c'est le sacrifice de Dieu, c'est les bénéfices de Dieu. Je suis unie et guérie par son corps. Quand je prends la coupe, c'est l'alliance que j'ai avec Dieu. Je me souviens de cette alliance. Qu'un grand prix qui était payé pour ça. Que mes péchés sont payés pour, je n'ai plus à payer pour. Alors aujourd'hui, je vais prier pour chaque personne qui ferait la sainte sainte avec moi. J'étends les mains vers toi. Je demande que Dieu qui n'a pas de distance entre vous et moi, on peut nous séparer physiquement, mais pas spirituellement. Je suis unie à la crise. Et je prie que Dieu guérisse chaque personne qui a pris la sainte sainte. Que tu commences à expérimenter la guérison dans tes os, le cholestérol, les douleurs rhumatiquement, les cancers, virus, bactéries, tout, mort, tout ce qui n'est pas de Dieu meurt et sèche à l'instant même. Que les miracles arrivent, Seigneur, et que les cœurs soient touchés. Remplis celui qui était dans l'anxiété, remplis-le de paix. Celui qui t'est rejeté, tu as lui ressenti et ton amour qu'il puisse savoir qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'aime et qui a pourvu pour lui. Aujourd'hui même, j'éteins ma main vers toi. Je déclare ta libération. Je déclare les chaînes brisées dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois maintenant qu'à travers ses paroles, tu reçoives de Dieu sa bénédiction et sa grâce. Aujourd'hui est le jour de ton miracle. Aujourd'hui est le jour parce que je crois en la prière, nous avons prié, je crois que Dieu, là où tu es, au milieu de cette réunion, de la maison où tu es maintenant, Dieu agit. Et je crois que Seigneur nous libère de cette situation. Je crois que dans l'esprit maintenant, le sang protége tous ses enfants et nous libère pour que l'on puisse marcher, être nourri spirituellement, constamment. Qu'on ressente l'énergie, la joie, la paix revienne et t'envahir. Si tu as été abattu à cause des circonstances que la fontaine à l'intérieur de toi commence à jaillir et donne de la joie et de la paix et de la victoire. Que tu sois un témoignage. Pour les gens autour de toi et s'il te plaît, partage avec quelqu'un. Partage ces paroles. Que quelqu'un d'autre entend des paroles de réconfort. Qu'il sache, qu'elle sache que quelqu'un l'aime. Ce n'est pas une religion, c'est cette relation personnelle avec Jésus. sur ces paroles, je suis contente qu'on a fait ça, ce programme-là, cette émission-là, pendant le temps qu'on appelait le COVID-19, qu'on était empêchés de se rencontrer, mais pas empêchés de communiquer. On ne peut pas nous séparer. Nous sommes unis ensemble. Et par la grâce de Dieu, ces miracles sont arrivés. Vous allez ressentir tous les bienfaits dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Je vous aime. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Restez abonnés, abonnez quelqu'un d'autre, parlez à quelqu'un, faites que d'autres entendent les messages de réconfort. Et avec ça, je vous laisse que Dieu vous bénisse à bon amour. Ayez le reste de journée rempli de la grâce de Dieu, rempli de sa paix et de sa joie. Que Dieu vous bénisse à bon amour. Alors, je veux simplement maintenant prendre le temps après ce merveilleux message et le fait qu'on a pris la Sainte-Sainte ensemble, de féliciter toutes les personnes qui ont pris la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie pour la première fois. Félicitations! Nous croyons que c'est la meilleure décision que vous avez prise de votre vie. Et pour cela, on aimerait célébrer avec vous et vous envoyer un cadeau par votre courriel électronique. Ça va être un petit livret e-book qui vous explique davantage la foi, la décision que vous avez prise. Mais pour cela, ce qu'on aurait besoin que vous fassiez, c'est simplement aller sur notre site web. Il y a l'option de dire « J'ai dit oui à Jésus». Cliquez là-dessus. Il va y avoir un formulaire à remplir avec différentes informations pour qu'on puisse vous envoyer ce cadeau de la part de l'Église à vous. Alors, prenez le temps de le faire et maintenant, on va avoir une vidéo qui va vous expliquer comment vous pouvez faire cette étape. Alors, portez attention à l'écran. Si vous êtes nouveau et avez dit « Oui à Jésus » aujourd'hui, cliquez sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Donner mes informations ». Ensuite, vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées puis à les soumettre. Ainsi, vous resterez connecté à la vie de l'Église et cela nous permettra de mieux vous aider dans cette nouvelle décision que vous avez prise. Alors, merci de vous être connecté avec nous pour le service de Banque. Restez connecté à travers votre abonnement sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux que ce soit notre compte YouTube, Facebook, Instagram. Ainsi, vous allez savoir tout ce qui se passe et tout ce que l'on offre durant la semaine pour qu'on reste connecté ensemble durant cette saison. Alors maintenant, que Dieu bénisse, on vous aime énormément. Passez une très belle semaine et on se voit la semaine prochaine. Mouah!